Je voudrais autant faire ce peu le sujet de cette soirée, donc santé et nucléaire, en fait sous l'angle de la radioprotection, puisque vous avez vu là ce que c'est que la radioprotection après un accident atomique dans un pays vaste comme le de la Russie. Il y a deux mots sur Vassiline Esterenko, que tous ne connaissent pas peut-être parmi vous. Alors, le jour où on a appris l'accident de Tchernobyl à Moscou, c'est-à-dire le 28 avril 1986, il était en train de présenter les résultats de son institut de physique nucléaire de Sosnip, près de Minsk, où il avait mis au point avec son équipe une centrale nucléaire mobile pour les forces stratégiques solides. Donc une installation mobile, ça veut dire un réacteur sur un camion, de la turbine sur un autre camion, on le connecte entre. L'intérêt de ce dispositif, c'est de permettre aux missiles à longue portée de divaguer en Sibérie avec une source d'alimentation électrique puissante qui leur permet donc, par ces mouvements permanents, d'échapper aux satellites espions américains. Donc c'était vraiment un outil stratégique majeur à cette époque, qui était juste après la période du président Reagan, qui avait comme doctrine, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais comme doctrine nucléaire, la frappe en premier. Pour dissuader d'une frappe en premier, il faut avoir des forces de contre-attaque invulnérables, donc indétectables, donc il faut qu'elles bougent tout le temps. C'était ça le problème. Et il présentait cette installation qui était au point et qui tournait déjà depuis un certain temps. Donc il apprend l'accident. Immédiatement, il part à Minsk avec des instruments de mesure, il prend sa voiture, et dans la nuit du 28 au 29, il fait un voyage tout près de Tchernobyl, et il remonte et il mesure la radioactivité. Et ce qu'il observe, le terrifie, des doses qui augmentaient de renneurs. Il passe à un endroit, il fait demi-tour, quelques heures plus tard, elle a doublé. Vous le verrez sur un plan, enfin un schéma avec la carte, où j'ai noté les relevés qu'il avait mentionnés dans son récit de cet épisode. Il retourne à Moscou, et il prend langue avec le chef de la Sûreté soviétique, Légasov, et il part à Tchernobyl, et dans la nuit du 29, non, du 30 au 1er, c'est cela, il survole le réacteur avec un instrument de mesure qui permettait d'avoir un chiffre sur les hautes radiations qui sortaient du réacteur détruit. Et effectivement, son centre de recherche disposait de ce genre de matériel puisqu'il mettait au point des réacteurs atomiques qui faisaient mesure la radioactivité à l'intérieur de l'intérieur. Donc il monte dans ce hélicoptère, et il survole pendant un certain temps, pendant de longues minutes, il survole la zone pour essayer de repérer les doses qu'allaient prendre les liquidateurs qui allaient être chargés de nettoyer tout ça pour qu'on puisse commencer à liquider la catastrophe. Dans l'hélicoptère, il y avait 4 Siverts par heure, c'est-à-dire qu'en 1h30, vous seriez mort. Et au bout du câble, il y avait son détecteur, il mesurait 140 Siverts par heure. Donc les troupes, ces soldats, qui étaient envoyés pour débrouiller les débrouilles radioactives du toit du réacteur, étaient exposés à 146 Siverts par heure. Ça vous donne une idée. S'il restait une minute, il prenait une dose qui est la limite pour avoir des troubles de type syndrome aiguë des radiations. Ça, c'est le contexte. Suite à cela, il a demandé à ce qu'on évacue à 100 km. Et il n'a jamais compris pourquoi on ne l'avait pas fait. Moi, j'ai compris, je ne vous dirai pas ce soir, parce que je prépare un livre sur la question, j'ai trouvé la cause exacte qui n'a rien à voir avec le gouvernement soviétique qui vient de l'expérience. Ne sachant pas cela, il n'a jamais vraiment compris, jusqu'à sa mort, pourquoi les réactions qu'on voit, qu'il explique dans le film, étaient aussi obtuses. On n'a jamais prêté l'oreille à ses conseils. Au point qu'en 1987, quand il a demandé qu'on évacue 50 villages vraiment contaminés, on l'a fieré du parti, avec le président de l'Académie des sciences de Bélarus, qui avait fait la même demande que lui en même temps. Trois ans plus tard, même pas deux ans, deux ans plus tard, on a enterré 11 sur 27 des villages qu'il avait demandé d'évacuer. Pour les 23 autres, je n'ai pas trouvé les données, donc je ne sais pas. Et sur 27 villages qu'il avait demandé d'évacuer, on a mis la liste récemment, j'ai trouvé que 11 avaient été enterrés parmi les 700 villages qu'on a enterrés dans les zones contaminées du Bélarus pour éviter que les gens nous reviennent. Parce que les gens revenaient, tout simplement. Je sais que j'ai visité en 1988 un village qui n'était pas très contaminé, dans la zone interdite, mais entouré de très hauts niveaux de radiation. Et des gens étaient revenus y habités. Alors évidemment, dans le village lui-même, ils couraient peu de dangers, mais ils ne pouvaient pas faire un pas sans prendre des niveaux élevés. Et la seule façon de les empêcher de revenir, c'est d'enterrer le village. Donc vous avez eu comme ça des villages contaminés et des villages proches de zones très contaminées qui ont été enterrés. C'est une méthode quand même plus saine, à mon avis, que celle utilisée au Japon qui est d'essayer de décontaminer et de faire revenir les gens. Et ça, on en parra peut-être plus d'avance. En 1989, la presse soviétique, qui était très libre à l'époque, a publié des témoignages extrêmement inquiétants sur l'état du chèque tel au nord de l'Ukraine et la santé des enfants. Les populations se font à l'armée et le ministère de la... Enfin, c'était le comité de liquidation de Turneville a été obligé de publier les cartes de contamination qui étaient restées secrètes jusqu'à ce moment-là. Et là, les gens ont vu l'émanue du désastre. C'était en tâche de léopard avec des niveaux très élevés par l'endroit et un ensemble, une complexité pour faire face à la situation considérable. À la suite de cela, les autorités ont perdu confiance de la population puisqu'ils avaient été maintenus dans l'ignorance qu'ils vivaient dans des endroits très dangereux et qu'il y avait des endroits très dangereux près de chez eux qu'ils ne connaissaient pas. Et Nesterenko, qui sans arrêt avait... Il avait quand même pondu mille pages de notes, de demandes, de rapports au comité central pour expliquer la situation. Vous imaginez, en trois ans, il n'arrêtait pas d'écrire des demandes, de donner des chiffres parce qu'il passait son temps à mesurer. Les premières cartes de contamination du Bélarus, c'est lui et son équipe qui l'ont fait. Son équipe de Sosni. Et donc, il était l'homme du recours. Et à ce moment-là, on lui a donné des moyens. Alors, comme c'est un physicien, il a commencé par construire des radiamètres de haute précision qui restent pratiquement les meilleurs qu'on peut trouver sur le marché. Ils sont d'ailleurs assez chers et Bélarus les entretient. L'Institut, qui ensuite s'est occupé des enfants, a une section technique où ils entretiennent et ils construisent éventuellement à la demande des radiamètres de précision. Et il a obtenu des autorités soviétiques et Bélarus de mettre en place un système de radioprotection. Au fil du temps, comme tout ça coûtait très cher, d'ailleurs, on était conscients dès le départ que jamais le gouvernement, l'État, le Bélarus, ne pourrait payer les sommes nécessaires à la protection des populations. Il avait demandé à ce qu'on demande à l'URSS, qui était responsable du programme atomique soviétique, de participer au fardeau. Et il avait demandé aussi qu'on alerte la communauté internationale pour trouver des fonds à l'étranger pour faire face aux dépenses nécessaires. Alors, tout ce qu'il a obtenu, c'est rien. C'est-à-dire que les crédits n'ont pas arrêté de baisser. Au début, il y avait 370 centres dispersés dans les zones contaminées pour mesurer la radioactivité de nourriture. Et au fil du temps, ils ont été fermés par manque d'argent, par mauvaise volonté. Et actuellement, il n'en reste que 9 qui sont entièrement financés par des associations étrangères. Chaque centre est sous la responsabilité d'une association étrangère. C'est pas très cher. C'est peu de choses par rapport aux frais que nous, nous payons pour faire fonctionner Bélarad. Mais heureusement qu'ils sont là parce que comme ça, ils restent 900. Et ils sont gérés par les enfants des économens, ce qui permet la transmission du salaire. Ensuite, l'Union européenne, la commission, a décidé de faire un geste. Et donc, elle a envoyé là-bas des équipes, je vous passe les détails, en gros, pour réaliser un traitement psychoculturel de la situation. Donc, il y avait des réunions genre Tupperware où vous aviez quelques grands experts venus d'Occident qui discutaient avec des populations en leur donnant des conseils de ne pas avoir peur, de quand même faire attention à ce qu'ils mangent, et puis ça se réduisait à ça. Pas de mesure de la radioactivité des enfants, donc c'est absolument pas à quoi ça avait du coup. Si les conseils donnaient des résultats, on n'en avait absolument aucune idée. Et de fait, durant leur présence, la situation sanitaire continuait de s'éclater, comme vous verrez dans les... le gouvernement de Belardus, une fois que le dictateur le cache à une fausse d'arriver au pouvoir, t'as pensé qu'à une seule chose, tourner la page de Tchernobyl pour arrêter de dépenser de l'argent et relancer l'économie. Les manœuvres judiciaires et autres contre Belard ont été extrêmement sévères et la plus terrible à la mi-2007, un occasion du dictateur demandant au ministère de la Justice de tout faire pour trouver des... de tout faire pour trouver... pour prouver que Belard était hors la loi et de condamner toutes les personnes qui soutenaient Belard. Lesterlingo s'est battu comme un beau diable. Il était très affaibli depuis le début par son survol de la centrale dans la nuit du 30 au 1er mai et ça lâche. Il est mort la nuit suivante par 2008 et donc le film a été réalisé comme témoignage de sa personnalité. Vous avez vu un homme extrêmement modeste alors que c'était un des plus grands hommes que l'un soviétique a pu produire depuis le début. Aucun technocrate n'a eu ce courage de tout abandonner pour s'occuper des enfants. Et au Japon, on ne le trouve pas non plus. Je pense qu'en France, s'il y avait un accident, on ne le trouverait pas non plus. Donc c'est un cas unique dans l'histoire. C'est vraiment un personnage de l'histoire qui vous a été présenté ce soir par le film monté par dans le même mélange. Alors maintenant, je vais essayer de répondre quand même au thème de cette soirée. C'est-à-dire, vous passez un petit diaporama sur santé. 30 millisecondes, la bombe atomique a explosé. C'est l'onde de choc d'un test dans le Nevada. Combien de temps ? 30 millisecondes. 30 millisecondes. Ça, c'est le survol de la chambre de Tcherville juste après l'accident, avant les travaux de réalisation du sarcophage. Dans les deux cas, vous avez projection de radioactivité dans l'environnement. On verra après les ordres de grandeur. Mais retenez bien que c'est le même genre de radio-élément qu'on va retrouver au bout de quelques années puisque les bombes et les réacteurs produisent les mêmes radio-éléments et au bout d'un certain temps, on ne peut pas distinguer ceux qui viennent des bombes de ceux qui viennent des réacteurs. Donc, on va d'abord parler des faibles doses puisque c'est le sujet majeur en ce moment dans le petit monde de la radioprotection. Il y a des controverses à l'intérieur de ce petit monde qui sortent assez peu à l'extérieur et il y a surtout beaucoup d'études de très grande valeur statistiques faites par des épidémiologistes qui montrent que la notion de faible dose est assez peu pertinente. Oui, voilà. Vous m'avez dit qu'il y a des morts qu'il fallait perdi. Ensuite, on verra que la radioactivité 28 ans après est pratiquement là au même niveau au départ. Ensuite, on résonnera sur les ordres de grandeur. C'est très important de comprendre pour mettre les choses en relation et les donner de l'importance leur importance correcte. Ensuite, je montrerai que la santé des enfants continue de se dégrader malheureusement. Et la transition se fera très bien vers les questions génétiques et périgénétiques qui sont quasiment inétudiées par manque de crédit et de volonté politique. Et après, on reviendra à l'H, comme je vous a fait un autre topo, on parlera essentiellement de l'action de Belgrade, pas tellement de l'histoire de Belgrade, sauf pour montrer la transition entre 89 et 90. Puis, je vous parle très rapidement de l'impact transparent sur notre association qui ne fait que de la collecte de fonds pour faire vivre Belgrade. Et après, je vous parle d'une opération que nous m'ont lancée sur Internet qu'on appelle une souscription au financement participatif, crowdfunding en anglais, pour essayer d'élargir le soutien de Belgrade et puis d'avoir un apport d'argent pour, comment dire, soulager la trésorerie très difficile depuis quelques mois suite à l'évolution économique aux Bélarusses et en France qui vont dans le mauvais sens pour ce qui concerne le soutien. Alors, parlons des faits de... Ah, il a revenu en arrière. Ah, il m'embête parce qu'il ne sait pas revenir dans l'autre sens mais c'est vraiment bien. Donc, je vais venir. Voilà. Alors, vous avez deux études qui sont parues en 2012, publiées en 2012, deux études anglaises. La première de Canva et de ses collègues a étudié le taux de leucémie en fonction de la radiation naturelle en Grande-Bretagne puisque vous avez là en Grande-Bretagne comme en France des variations dans la radiation naturelle à la cause de la nature des roches essentielles. Et vous voyez que par millisievert entre 0 et 14 ans et c'est par millisievert c'est pas millisievert par an c'est par millisievert le taux de leucémie augmente de 12% pour un millisievert. Ce qui veut dire que le millisievert si vous connaissez un peu les chiffres et les controverses à peu près au Japon le millisievert c'est la dose considérée comme totalement inoffensive par la commission internationale de protection enrégie logique on tend à s'en approcher pour les doses en plus des doses de la radiation naturelle ou l'autre mais on dit que pour cette dose on devrait être moins observant. Alors vous voyez que millisievert c'est par an pour vous. Un millisievert par an pendant 14 ans ça va faire plus que presque tripler le taux de leucémie dans la population infantile. Donc la notion de faible dose déjà ça va être en remise en cause et ça ne concerne pas que la leucémie. Une autre étude concomitante 80 2006 donc 26 ans c'est des études vraiment de longue durée c'est des études quand on a une certaine puissance statistique à étudier des effets des topographies durant l'enfance en grande voie le pire c'est que c'est colgée. Alors quand vous avez une irradiation le temps de latence pour une leucémie c'est 2 ans et pour le cancer du cerveau c'est 5 ans ça c'est les statistiques le monde très très bien et vous voyez que pour un milligré alors comme là c'est du rayonnement pur on parle plus de millisievert il n'y a pas de radon il n'y a que du rayonnement X donc on parle de milligré mais pour le rayon X le milligré et le millisievert c'est la même chose donc c'est tout à fait comparable et vous voyez que pour un milligré la leucémie est augmentée de 3,6% c'est moins que le rayonnement naturel comme effet on y reviendra après et pour le cancer du cerveau c'est 2,3% ce qui veut dire qu'il ne faut pas abuser des tomographies alors j'ai un livre sur Hiroshima Nagasaki qui est la compilation officielle japonaise qui a été publiée en 1979 à Tokyo et les japonais ont conservé c'est pratiquement les seules données qu'ils aient conservées les données concernant la leucémie dès l'année 45 les américains ont pris toutes les autres archives et celle-là ils ont réussi à les conserver et on a donc des statistiques précises pour les survivants qui étaient entre 1 et 2 km de l'hypocentre et vous voyez que la dose qui est une dose un mélange de rayons gamma et de neutrons nécessaire pour avoir une leucémie en moyenne dans cette population c'est 149 sieverts l'étude de Peirce que je vous ai montré quand on la rapporte non plus en pourcentage mais en données en données brutes on dit que pour déclencher une leucémie avec les tomographies c'est 45,8 graines et pour les doses environnementales avec toujours ce passage de la valeur relative à la valeur absolue vous trouvez 13,7 sieverts par leucémie ce qui veut dire que plus la dose est délivrée à bas niveau à bas bruit et plus elle est efficace alors il y a une explication qui est très simple c'est le fait qu'une dose très forte comme celle d'un flash atobique à Hiroshima ça vous produit dans le corps énormément de radicaux libres donc des radicaux positifs et des radicaux négatifs comme il y en a beaucoup ils sont proches les uns des autres et un grand nombre va se recombiner sans atteindre le matériel biologique donc sans altérer les cellules mais quand la dose est délivrée à très bas bruit les radicaux libres sont très dispersés ils ne peuvent pas se retrouver donc ils agissent directement sur la cellule sans se recombiner cet effet ce qui s'appelle l'effet Petko qui a été théorisé et montré artificiellement en 1972 est la seule explication qu'on puisse avoir à cette gradation donc vous voyez qu'entre la radiation naturelle pour la même dose et une explosion atomique la différence d'efficacité est de l'ordre de 11 ce qui est quand même assez considérable donc les faibles doses proportionnellement sont plus dangereuses que les fortes doses c'est ce qui a été observé à Tchernobyl les soldats envoyés au début qui restaient quelques secondes sur le toit du réacteur pour balancer de l'autre côté du mur les débris radioactifs qui encombraient le toit s'ils respectaient bien la durée de présence au contact des fortes doses sont moins malades que ceux qui sont venus plus tard qui sont restés plus longtemps y compris la même dose mais d'une façon plus échelonnée dans la machine voilà merci donc les trois études alors il y a une troisième étude qui est parmi l'an dernier celle-là qui est encore plus puissante que les études anglaises qui porte sur 680 000 enfants adolescents qui ont suivi une pneumographie avec une population de référence de 11 millions de personnes alors l'intérêt c'est qu'elle confirme l'étude de Peirce et qu'elle l'étend à d'autres formes de cancer donc elle confirme qu'elle a le sémi et le cancer du cerveau mais elle étudie aussi d'autres formes de cancer donc vous avez là trois que nous avons toutes archivées sur notre site trois études fondamentales parues récemment et qui remettent en cause complètement le son de faible dose il n'y a plus de faible dose il n'y a pas de linearité entre dose et effet comme l'a montré comme l'ont montré Hiroshima les tomographies et les ramifications naturelles on doit considérer que plus la dose est faible et livrée à bas niveau plus elle a des faibles en proportion alors tu viens hop voilà alors maintenant on vient au deuxième chapitre les problèmes de bon c'est en anglais c'est un rapport du directeur actuel de Bayerac qui est le fils de Vasily Nesterenko donc je vais prendre mon laser et pointer quelques chiffres importants alors ça donc c'est des chiffres mesurés en 2011 donc 25 ans après l'explosion le taux mesuré maximum dans des champignons séchés c'est 274 800 becquerelles par kilo dans un village du distil de Yels où intervient Belrade pour mesurer les enfants dans le village de Valles alors ça si vous prenez un panier de champignons et que vous mettez un détecteur dedans et que vous attendez d'intégrer la dose en un an ça vous donne plusieurs sieverts donc les pestioles qui sont au milieu des champignons elles auraient du mal à survivre longtemps en France un tel matériau est considéré comme un déchet radioactif qu'on doit mettre dans une cellule bétonnée à soulaine dans l'eau le maximum est de 2500 becquerelles dans les normes biéloristes donc on est 100 fois au humain la cendre qui sert à amender les potagers donc du bois brûlé dans les poêles pour se chauffer en l'hiver contient concentre le césium qui se trouvait sur l'écorce du bois ou dans le bois lui-même en général c'est sur l'écorce et on a trouvé donc des activités de l'ordre de 63 000 becquerelles par kilo à Lichimien à Jitsa pareil un district où intervient Belrade alors que la limite officielle qu'on n'aurait pas dépassé de 10 000 là vous avez dans l'angiguier vous avez au lieu de 500 etc donc en 2011 des mesures de terrain avec les radiamètres transportés par les camions montrent que la nature reste dangereuse on a aussi du lait de l'eau pardon on a de l'eau contaminée à 42 becquerelles ça c'est vraiment beaucoup c'est rare de trouver autant de césium dans de l'eau de boisson alors en 2012 nous avons envoyé un rapport comme on fait chaque année pour notre conférence de presse avec lui à Paris et là vous pouvez voir qu'il a les mesures ils donnent un chiffre en gros des dépassements entre 12 et 18% et des mesures pour le césium sur 4200 mesures donc statistiquement ça a un sens et vous voyez que cette année-là de nouveau on a retrouvé autour de 270 000 becquerelles par kilo dans les volets alors l'histoire est assez entre guillemets amusante d'abord c'est pas du tout le même village c'est Roiniki c'est dans un autre coin donc ça veut dire que ça peut se trouver partout et c'est une équipe de télévision japonaise qui était venue rendre visite à Belrade pour voir un peu ce qu'ils faisaient et qui a décidé d'aller faire un tour dans la nature puis au retour ils ont trouvé des champignons alors ils ont pu s'en porter et puis ils ont demandé à Belrade de les mesurer donc c'est le hasard ça veut dire que personne ne savait qu'à cet endroit-là il y avait des champignons contaminés à ce niveau-là parce que normalement quand on trouve un endroit où c'est très contaminé c'est signalé vous avez un petit angle avec le trèfle qui dit non attention on n'allait pas là c'est très contaminé alors maintenant venons au sphontium c'est plus récent c'est un peu difficile à lire mais je vais très rapidement passer dessus le sphontium est un vrai problème parce que sa radiation n'est pas détectable comme pour le césium c'est une radiation bêta qui ne traverse pas plus de quelques millimètres de tissus vivants par exemple donc quand vous avez du sphontium dans le corps vous ne pouvez pas le savoir sauf si vous attrapez une maladie à cause de ce sphontium et quand il y en a dans la nourriture pour le mesurer ce sont des maniples très compliqués il faut des détecteurs spéciaux et c'est seulement il y a deux ans qu'on a réussi à trouver un financement pour faire une chaîne de mesure de ce sphontium c'est la première fois pour toute l'IRSS qu'il y a une chaîne de mesure indépendante pour le sphontium et ce n'est pas complètement inutile parce qu'il a trouvé des taux de contamination par exemple ici 88 becquerel par kilo le 105 ici dans les persils l'utin à 34 becquerel par kilo et vous verrez après que ce sont des doses qui sont vraiment très élevées la 23 dans les fraises 23 becquerel par kilo les oignons à 5 becquerel par kilo ça vous paraît fait vous allez voir quand je vous aurais parlé de la dangerosité du sphontium et de son accumulation dans l'organisme que ce sont des taux élevés or le gouvernement disait que ces zones étaient tranquilles étaient sûres qu'il n'y avait pas de problème de sphontium alors ça ce sont des tests expérimentaux quand ils ont testé la chaîne en 2012 en 2013 ils ont obtenu toutes les autorisations parce qu'ils ont prouvé qu'ils étaient bons et ils ont donc fait des mesures plus complètes je reviens sur les normes rapidement parce que je vais vous montrer en ordre de grandeur que ces normes là ne protègent pas ça c'est très important savoir que les normes si on les prend comme des normes c'est à dire que les limites deviennent la norme comme vous roulez à 90 sur la route vous roulez à 90 vous ne roulez pas à 20 km heure pour ne pas être trop près de 90 d'accord donc si vous vous approchez des normes en permanence des limites de dose en permanence et bien vous allez avoir des gens qui vont être très contaminés comme on va voir en temps vous voyez les chiffres pour l'eau c'est 10 et pour les champignons on avait vu 2500 pour le pain c'est 40 le bœuf c'est 500 etc donc les ordres de grandeur entre 10 et 2500 et la nourriture la plus courante c'est autour de 50 à 100 pour pommes de terre 80 le fromage 50 le fromage 50 alors les mesures en 2013 là il n'a donné que des statistiques il y en a beaucoup donc vous avez le premier chiffre des échantillons de la mesure du nombre d'échantillons et à droite vous avez le nombre d'échantillons qui excède la norme donc vous voyez qu'en général ça peut aller jusqu'à un tiers parfois c'est beaucoup moins c'est un dixième parfois il n'y en a pas c'est très variable l'environnement n'est pas du tout quelque chose de standardisé c'est la variété qui domine autre toujours en 2013 autres échantillons de césium et au total ils ont fait donc il y a 1078 mesures qui sont actuellement ici et il y en a 164 donc environ 15 ou 100 qui excèdent les niveaux maximum autorisés on peut dire que la situation n'est pas vraiment maîtrisée maintenant venons-en aux ostentions alors vous notez des concentrations qui peuvent être extrêmement élevées comme par exemple celle-ci dans la bâche 37 bécrèles par kilo dans c'est du grain je crois 11-11 bécrèles par kilo on a couramment 3,7 3,7 1,85 et là ça c'est de la nature tout à fait courante que les gens absorbent là c'est plutôt réservé à l'élevage encore d'autres mesures donc là on est autour de maximum 1,8 pour le lait la limite c'est 1 pour le lait et là vous avez des choses qui deviennent vraiment importantes l'orge à 87 bécrèles l'orge à 87 bécrèles ça c'est des haricots je crois non décevant à 63 bécrèles et puis du grain à 12,7 bécrèles alors que les normes sont ici alors vous allez voir que ces normes sont quand même assez inquiétantes quand on voit les effets d'accumulation dans l'organisme donc je vais vous montrer maintenant une pour vous expliquer la dynamique quand vous absorbez un radio-élément vous l'éliminez progressivement si vous absorbez 1 et bien ici vous êtes un nourrisson au bout de 15 jours vous en avez rejeté 64% le temps caractéristique c'est ça définit par un rejet de 64% de l'organisme si vous êtes un enfant entre 1 et 14 ans ça va prendre 30 jours si vous êtes une adolescente ou une femme adulte 60 jours un adolescent 100 jours et un homme adulte 150 jours ensuite ça c'est si vous avez une dose à un moment donné que vous allez éliminer progressivement mais en général vous prenez des doses un peu tous les jours dans ces environnements et ce qu'il faut regarder c'est au bout de combien de temps pour une dose de 10 bécrèles par jour par exemple au bout d'un certain temps combien vous allez accumuler à la limite et vous vous apercevez que pour un nourrisson s'il prend 10 bécrèles par jour alors il va se stabiliser en deux mois à 25 bécrèles par kilo on dépasse le chiffre donné par Vandajewski la limite 20 bécrèles pour ne pas avoir 20 bécrèles pour un enfant ce sera bon ce sera moins ce sera de l'ordre de 8 bécrèles mais ça c'est un ordre de grandeur l'enfant ne pèse pas forcément à 40 kilos s'il pèse 20 kilos c'est une fois plus ça fait 16 bécrèles pour un adolescent qu'une femme adulte si elle fait 60 kilos ce qui est déjà quand même assez costaud elle aura 10 bécrèles par kilo mais si elle fait 40 kilos elle en aura 15 pour un adolescent il fait 170 kilos alors là c'est quand même un beau gaillard il aura 13 bécrèles par kilo mais s'il fait 60 kilos il aura 3 portions en plus un homme adulte on dit 7 bécrèles en gros si vous voulez si vous absorbez 10 bécrèles par kilo un nourrisson aura le double et les autres auront à peu près 10 bécrèles par jour vous aurez un nourrisson aura autour de 20 bécrèles par kilo et le reste de la population accumulera au bout d'un certain temps 10 bécrèles par kilo il faut avoir ça en tête maintenant venons-en son temps caractéristique c'est 3600 jours 10 ans donc on ne va pas attendre 10 ans pour essayer d'évaluer combien on a dans l'organisme alors on va regarder la moitié à 1800 jours et s'il prend un bécrèles par jour il aura 1800 bécrèles dans son organisme et le strancium se fixe à la surface des os où il peut provoquer des ostéoxarcomes ou des leucémies alors vous avez vu des doses limites de 11 bécrèles pour le strancium c'est-à-dire que si on marche à la limite vous savez qu'il n'est pas mesuré Belrade c'est tellement long de faire une mesure de strancium ça prend à peu près 2-3 jours qu'on en fait très peu et le gouvernement c'est pareil il en fait très peu donc on a des idées sur là où il y a du strancium et vaguement où est-ce qu'on peut en trouver dans la nourriture mais les indications du gouvernement ne sont pas fiables ce qu'a trouvé Belrade ce sont des zones répudées sûres qui en fait ont une forte contamination de strancium dans les aliments dont on les produit l'agricole et comme on ne peut pas le mesurer dans le corps humain et bien on ne peut on n'a aucun moyen de prévision de ce que ça peut donner alors heureusement le strancium n'est pas très loin parce qu'il est moins volatil que le césium et on en trouve et on en trouve quand même jusqu'à assez loin de la centrale mais on en trouve en moindre proportion que le césium seulement comme il est beaucoup plus dangereux et qu'il ne reste plus en temps d'organisme il pourrait mais on ne le sait pas représenter un problème de santé finalement et on le saura si un jour on peut faire des recherches indépendantes suffisamment financées dans ces pays là et on pourra peut-être un jour découvrir que ces effets sont peut-être plus graves et qu'ils expliquent peut-être des choses bizarres dans la dégradation générale de l'état de santé des populations de ces régions là dont on va parler après alors maintenant on en vient aux ordres de grandeur on a déjà vu les ordres de grandeur pour les faibles doses pour les limites de doses maintenant il faut comprendre et classer les risques donc sur ce graphique qui est basé sur des données fournies par l'IRSN dans des fiches la fiche césium et la fiche sansium plus quelques autres données concernant les rejets des accidents comme Tchernobyl et Fukushima en partant on prend Hiroshima les rejets d'Hiroshima comme unité et on regarde ce qu'ont relâché tous les essais atomiques entre 45 et 80 dans l'atmosphère vous voyez qu'il y en a environ 10 000 fois plus donc l'ensemble des essais atomiques a rejeté dans l'environnement 10 000 fois ce qu'a rejeté Hiroshima comme ce sont des explosions les particules radioactives qui partent en très haute altitude puis elles retombent et elles se disséminent à la surface du sol à peu près équitablement et la dose moyenne au sol c'est 2500 becret par mètre carré pour le césium et pareil pour le sous-consium donc ce n'est pas tout à fait négligeable dans un réacteur de 1000 MW vous avez environ 2000 fois plus de radioactivité enfin en général on prend 1000 qu'en a relâché Hiroshima ça c'est pour les produits à vie longue c'est-à-dire au-delà de quelques mois parce que les produits à vie courte sont détruits au fur et à mesure dans le réacteur et en proportion ils sont évidemment ils sont dans une proportion moindre que celle des produits à vie longue alors à Tchernobyl qui est un réacteur de 1000 MW électrique tout n'a pas été rejeté dans l'environnement on estime entre 50 et 80% ça dépend des sources vous avez donc rejeté dans l'environnement entre l'équivalent de 500 fois et de 100 fois à Hiroshima à Fukushima c'est tout aussi imprécis ce qui sort actuellement de la centrale c'est c'est comment dire quelques millième même pas de ce qui est parti au début quand il y a eu des explosions ça représente entre la fourchette basse de Tchernobyl et 10 fois l'un que la fourchette au autre quand vous avez ça en tête vous pouvez commencer à avoir des idées sur l'importance des rejets entre des explosions atomiques et des accidents de grands réacteurs atomiques alors les rejets routiniers vous voyez ici ceux des usines de retraitement le cumul de toutes les usines de retraitement en césium en césium c'est moins que l'explosion d'Huroshima mais c'est très localisé parce que ça part dans la mer en général ou dans l'air mais à vaste température donc ça reste localisé donc ça peut poser des problèmes écologiques et de santé locaux qui sont sérieux et qui sont d'ailleurs mesurés des augmentations de cancer près de l'usine de Winscale en Grande-Bretagne qu'on appelle maintenant C'est la Fille et on vient ça de la Halle en France peut-être pas encore autrement et quant au rejet des centrales et bien là vous avez 10 puissance 14 là vous avez 10 puissance 12 donc c'est à peu près 100 fois moins en cumul que les rejets des usines de retraitement le retraitement c'est dans l'industrie atomique avec les mines d'uranium c'est la partie la plus polluante du cycle alors maintenant regardons les ordres de grandeur des retombées entre justement les explosions et les accidents atomiques il y a une étude enfin plusieurs études qui ont été faites sur la retombée de Nagasaki alors Nagasaki c'est une topographie assez spéciale la bombe a explosé ici l'hypocenter Nagasaki qui est là environ 3 km la veille est là là vous avez une colline qu'on repère bien ici donc la veille est par là ici on ne verra peut-être même pas donc par ici là vous avez donc une colline qui est cumulé à 36 mètres le nuage est monté c'était dans une période très chaude et humide puisque c'était au mois d'août et il s'est condensé il a été chargé de poussière radioactive et vous avez eu les fameuses pluies noires qui sont tombées derrière la colline dans cette zone là qui est le bassin versant du lac Nishiyama qui est le lac réservoir qu'on voit ici qui alimente en eau la cité de Nagasaki comme c'est pentu et bien il y a eu évidemment du ruissellement qui a entraîné une partie de la radioactivité déposée par les pluies noires dans le lac deux études ont été faites récemment une étude avec des échecs qui n'ont de sol de la zone des pluies noires de l'Ouest-Saint-Denis et trois zones là vous avez le lac là vous avez trois zones donc elles sont ici sur la colline un flanc de colline dans de la terre végétale et puis vous avez une étude où il y a eu au centre du lac un prélèvement d'une carotte de sédiment les premières mesures ont donné 15 kilobécrel par mètre carré et ici 57 kilobécrel par mètre carré ce qui veut dire qu'il y a eu pas mal de radioactivité qui a été déposée là qui est passée dans les sédiments mais voyez l'ordre de grandeur 57 kilobécrel par mètre carré ça c'est la retombée d'une bombe atomique qui a détruit le fil voici la carte de contamination de l'Europe par l'accident de Tchernobyl voilà le Bélarus la partie la plus contaminée c'est Biélorussie nord de l'Ukraine et le sud-ouest de la Russie de Ozubkov de Gaumel de Mogilov de Gilles vous voyez les taux on parle pas de 15 kilobécrel par mètre carré la zone interdite c'est 1 500 000 bécrel par mètre carré 100 fois plus les zones très contaminées qui sont pas forcément évacuées le monde là c'est entre 30 et 100 fois plus et les zones d'accès permis contrôlées c'est 5 6 à 10 fois plus là vous avez la contamination de l'Europe et vous voyez que la limite de Nagasaki entre 10 et 40 1000 bécrel par mètre carré concerne toutes ces zones ici la surface totale j'ai fait un pifomètre à mon avis c'est de l'ordre de l'ordre du million ou un peu plus de kilomètres carré de kilomètres carré à Nagasaki la surface concernée par ce type de contamination c'est quelques dizaines de kilomètres carré là on est à quelques dizaines de l'ordre de millions et pour les zones très contaminées et pas évacuées vous voyez qu'on a un total qui doit avoisiner les 500 000 kilomètres la raison est simple c'est que la radioactivité n'est pas montée très haut n'a pas été dispersée et donc est restée localement si vous aviez eu une guerre atomique en Biélorussie avec des chars disposés en ordre de bataille sur un front d'environ 400 kilomètres pour être suffisamment espacés les uns les autres pour qu'une bombe qui détruit un char ne détruise pas un autre donc une vraie bataille classique tactique nucléaire vous auriez moins de contamination que l'explosion de la centrale beaucoup moins vous en avez surtout 100 fois moins à terre voilà déjà deux ordres de grandeur qui permettent de relativiser et de montrer qu'un accident de centrale c'est à la limite beaucoup plus grave à long terme qu'une guerre atomique tactique je ne parle pas des guerres stratégiques alors maintenant venons-en aux probabilités depuis 1900 depuis que les russes et les américains se sont lancés dans la course aux armements atomiques ils ont fabriqué au total plus de 30 000 ogives dont pas mal m'attendent été détruites mais il en reste quand même quelques milliers voire un peu plus et vous savez que la hantise des militaires c'est l'accident c'est à dire qu'on croit que l'adversaire a tiré et en fait il n'a pas tiré et on fait quand même un tir de rétorsion alors qu'il n'y a pas raison de le faire et ça s'est présenté plusieurs fois à chaque fois le responsable du système de surveillance en dernier ressort qui doit demander aux politiques d'appuyer sur le bouton a jugé que l'information fournie par les instruments d'observation satellitaire ou autre ou de radar était erronée et qu'il n'y avait pas lieu de donner suite par ailleurs on pouvait craindre aussi des accidents une bombe explose par une adverse ça ne s'est jamais produit il y avait 20 000 têtes et ça a duré depuis plus de 50 ans on a construit 450 réacteurs atomiques à peu près pour la production d'électricité sur Terre et il y en a déjà 5 qui ont eu un accident grave probabilité donc de 1% pour une période de temps qui est plus faible puisque les réacteurs de puissance n'ont commencé à être construits qu'au milieu des années 60 donc une quarantaine d'années donc il est clair que l'énergie atomique civile statistiquement est plus dangereuse que l'énergie atomique militaire ce sera dur à faire passer dans la tête de tout le monde mais c'est la vérité statistique et c'est la vérité physique regardez l'état de l'Europe après Tchernobyl comment on peut expliquer la répartition de ces zones alors oui vous avez raison il faut arriver à comprendre le phénomène qu'on peut en parler maintenant globalement le nuage il a tournicoté d'abord parce que le rejet a duré plusieurs jours une dizaine de jours et le vent changeait sans arrêt donc en fait le nuage de Tchernobyl il a tout balayé mais il ne pleuvait pas tout le temps donc là où il a plu la radioactivité du césium en particulier donc le césium a été rabattu par la pluie et cet âge très foncé c'est là où il a plu ailleurs le nuage était tout aussi intense par exemple il était tout aussi intense en Lettonie Lituanie et Estonie qu'en Finlande en Suède ou en Norvège seulement quand il est passé quand on se dirigeait justement on voit bien le chemin vers la Finlande la Suède et la Norvège ici il n'a pas plu donc ils ont pris l'iode radioactif ils ont des problèmes de santé graves à cause de fait qu'ils ont pris l'iode mais eux ils ont un environnement qui à long terme est moins contaminé parce que l'iode a disparu depuis longtemps il a une activité qui est relativement brève parce qu'elle est intense et les produits à vie longue comme le césium qui sont retombés avec la pluie dans ces régions là font que en Suède par exemple il est interdit de manger le sanglier qu'on a chassé il est impropre à la consommation beaucoup trop contaminé et en Suède vous avez dans la population des enfants qui étaient portés par leur mère en gestation au moment du passage du nuage vous avez un déficit intellectuel qui a été mesuré par une étude récente il y a un effet sur le développement quand l'arcturale se développe dans les semaines je ne vais pas dire le bétis parce que je ne suis pas spécialiste mais je crois que c'est entre semaine 5 et 25 s'il y a une irradiation à ce moment là du foetus et bien son développement intellectuel après sera altéré il peut être compensé si la famille est à niveau intellectuel élevé et repère que l'enfant a besoin d'un soutien et sinon il ne sera pas récupéré et l'enfant souffrira d'un déclassement social et professionnel durant tout ce moment on n'a pas dit que la Corse avait été fort si la Corse a été touchée mais c'est des points très isolés donc comme le ressort terrain n'a pas freiné les données elle n'apparaît pas ça c'est ça veut dire qu'on n'a pas eu les données mais en Corse c'est très localisé c'est à cause des bassins versants vous avez eu de la pluie radioactive et puis ça s'est accumulé dans des fonds de vallées ou dans des cuvettes et c'est en général là qu'il y a de l'eau donc le bétail les chèvres trouvent à manger avec ça on fait du fromage ensuite on mange le fromage et on a la thyroïde atteinte et attention là c'est pour l'iode on ne parle pas du césiode donc l'iode ici il n'apparaît pas parce qu'il a disparu depuis longtemps alors maintenant venons-en à la durabilité du problème de la contamination des hommes pas seulement de la nature et de la relativité de la radioprotection vous avez ici deux enfants qui sont suivis par l'ERAD depuis longtemps celui-là c'est septembre 2001 celui-là c'est janvier 99 ici on arrive en 2012 ici en 2010 donc ils ont suivi de l'ordre de 10 à 13 ans cet enfant partient à une famille dont les parents sont conscients des risques et font attention ils ont beau faire attention vous voyez que leur enfant a toujours une contamination disons entre 0 c'est rare mais plutôt autour de 30 d'écrêle par kilo de poids de corps donc au-delà de la limite que l'endagestie estime comme inoffensive et que ça c'est constant ça ne diminue pas ici vous avez une famille un peu négligente on peut le dire et vous voyez que leur enfant est contaminé environ 20 fois plus 10 à 20 fois plus que celui-là c'est le même village c'est le même environnement c'est les mêmes conditions sociales simplement ici les parents font attention là ils ne font pas attention le suivi individuel est indispensable vous ne pouvez pas relier la radioactivité de la population à celle de l'environnement et on va le voir tout de suite et c'est un fait qu'on peut dire scientifique et les années à zéro là c'est des mesures qui ne sont pas... ça peut arriver que l'enfant ait été purgé de ce qu'il avait comme césium naturellement et puis qu'il est mangé toujours propre pendant ce temps-là et donc il tombe à zéro d'accord du moins indétectable c'est-à-dire moins de 5 becretes par kilo avec des instruments très précis qui utilisent Belrad qui sont les meilleurs qui sont plus fabriqués c'est des instruments ukrainiens qui ont été acquis au début au début des années 80 ici vous avez une statistique très intéressante faite dans la glace de Gomel qui est l'un des plus contaminés du Belarus 100 villages chaque point représente la moyenne de la population mesurée 100 villages c'était fait en 2003 c'était pour battre en brèche la doctrine officielle qui relie le risque à la contamination du sol là vous avez un sol qui est contaminé à 26 000 becretes par mètre carré et là vous avez un sol qui est contaminé à 815 000 becretes par mètre carré et vous voyez que la contamination moyenne des populations ne suit absolument pas celle du sol il n'y a pas de relation il y a une indépendance on peut dire presque totale entre contamination de l'environnement et contamination des personnes là c'est en becretes par kilo et là c'est en curie par kilomètre carré je les ai traduits en becretes par mètre carré alors les raisons sont complexes on a vu que dans un village on pouvait avoir un enfant bien protégé et un enfant mal protégé là vous pouvez avoir la nature des sols qui est différente qui fait que des sols requêtent le césium et ne les transmettent pas aux plantes l'autre au contraire sont très pauvres en potasse en potassium et donc les plantes vont capter le césium vous avez aussi des villes enfin là-dedans ou des villages qui ont peu de recours à la nourriture qu'on trouve dans l'environnement proche les champignons de la forêt les baies le gibier le poisson comme on a vu dans le film ou le potager alors évidemment ils seront moins contaminés parce que la nourriture distribuée dans le magasin est contrôlée et c'est tout ça qui fait qu'on ne peut pas considérer on ne peut pas généraliser des règles de radioprotection il n'y a qu'une seule solution pour être certain de prendre le problème correctement et le régler et bien c'est de s'occuper de chaque personne et comme les enfants sont les plus sensibles parce que leur organisme est en plein développement il faut s'occuper d'avoir des enfants les adultes sont beaucoup moins sensibles et les vieillards sont totalement insensibles c'est pour ça que ça fait marrer quand il y a des vieillards qui restent en zone cotalini et qui en tirent vanité ils ne courent aucun risque ou si peu disons qu'ils auront alors le sémi trois mois plus tôt ça ne joue pas alors maintenant l'état de santé des enfants l'évolution de l'état de santé des enfants cette courbe a été présentée par le docteur Anguilin Niagou qui représentait là le gouvernement ukrainien elle est valable pour le nord de l'Ukraine et pour tout le Belarus et donc vous avez la courbe en rouge qui représente les enfants malades au sens des généralistes et en vert la courbe des enfants en bonne santé elle ne remonte pas en 85 ce qui est dommage il démarre en 87 parce qu'en fait on avait en 85 80% des enfants en bonne santé et donc 20% considérés comme en mauvaise santé vous notez une chose très intéressante c'est ce qui est allié qui n'a pas été analysé par Anguilin Niagou je trouve ça extrêmement dommage parce que c'est très révélateur de l'importance du contexte politique comme je vous l'ai dit en 1989 l'état de santé des enfants se dégradant sérieusement le gouvernement a été obligé de publier les cartes de contamination et les gens ont commencé à se préoccuper des moyens d'éviter la contamination des enfants Belgrade a été fondée en 90 et à ce moment là les gouvernements ont dû suivre et on a réussi à stabiliser cette évolution désastreuse parce qu'on peut pas revenir en arrière sur ces générations et puis ensuite ça a été l'indépendance la lutte pour le pouvoir qui a primé sur la lutte contre les radiations et donc on a cessé de véritablement avoir des programmes de radioproduction de la population dans le nord de l'Ukraine c'est absolument désastreux en Russie il n'y a pratiquement rien et au Belarus il n'y a que Belgrade qui fait vraiment du travail si bien qu'on arrive maintenant à des taux de l'ordre de 80-85% d'enfants en mauvaise santé et 15% en bonnes ans alors j'ai mis ici deux barres ça correspond celle-là ça correspond à l'intervalle de l'étude que je vais vous présenter maintenant qui a été faite dans l'hôpital pédiatrique de Minsk et ici c'est la celle-là il faudrait la dire qui est plus loin c'est l'évolution entre 2002 et 2010 qui a été présentée par Galina Bandageskaya à Genève au forum organisé par le collectif pour l'indépendance de l'OMS en mai 2012 alors je présente d'abord la première étude celle du pédiatre de la pédiatre de Minsk c'est extrêmement trouvant alors je ne peux pas donner son nom parce qu'on l'a menacé si elle publiait ce papier en le signant de suivre le sort de Bandageski c'est-à-dire d'aller en prison donc c'est une étude qu'elle a faite par elle-même et qui donne l'évolution de l'état de santé des enfants qu'elle voit à l'hôpital donc des enfants qui ont des problèmes entre 97 et 2001 pour deux types de population des parents originaires de Minsk donc qui eux subissent juste le passage du nuage et la radioactivité du sol étant faible ce qui n'a pas eu de retombées importantes ils n'ont pas été évacués bien sûr et puis des parents évacués à Minsk de zones précontamées vous voyez qu'en 97 il y avait 61% d'enfants qui ici n'avaient pas de problème de santé et là dans la population des évacués c'était 28 en 2001 le chiffre quasiment était divisé par 2 pour les parents originaires de Minsk et on est passé à diviser par plus que 10 pour les parents d'évacués alors là vous n'avez pas eu besoin de sport hospitalier vous voyez qu'on passe de 80 à 45 de 62 à 43 pour les maladies chroniques elles font presque plus que doublé ici et ici aussi et on part de plus bas là et donc forcément on arrive plus haut ici les enfants souffrent d'invalidité ils augmentent ici de l'ordre du quart et là ils font plus que doublé alors une maladie très grave qui vaut bien le cancer de la thyroïde c'est la thyroïde de Hashimoto pour 1000 enfants on passe à 8 à 39 et de 4 à 64 donc l'état de santé se dégrade et on peut dire que c'est presque indépendant de l'origine des parents qui viennent de zones très contaminées ou pas c'est général et ça c'est probablement dû au passage du nuage et à une espèce de mémoire de l'organisme de l'irradiation par essentiellement l'iode 131 et peut-être le strontium mais je ne pense pas à Minx il n'y a pas de strontium donc il y a encore des choses à découvrir scientifiquement on observe mais on n'a pas d'explication parce que les études ne sont pas faites tout simplement on ne sait pas quelle est la contamination interne de ces enfants elle n'est pas mesurée on voit leur état de santé mais on ne mesure pas leur contamination Belrad mesure la contamination mais on n'a pas le droit de faire l'enquête de santé parce que c'est un organisme purement technique donc il n'y a pas de croisement des données et donc on ne peut pas faire de science au sens strict de l'épidémiologie voilà la présentation de Ganyana Bandjana je vais passer assez vite mais c'est quand même instructif prenons globalement l'aspect des enfants c'est le taux de cancer par rapport à 100 000 habitants au Bélarus vous n'avez plus de 2 lignes au Tatsikistan vous avez autour de 100 si je dis bien et plus vous arrivez dans des zones très contaminées et plus ça augmente bien sûr ce n'est pas de chambouille parce qu'officiellement il n'y a pas d'effet de chambouille sur les cancers d'après les données internationales publiées par le NUS pour ce qui concerne les infections primaires des enfants par groupe de maladie donc vous avez ici le groupe de maladie alors système endocrinien qui est plus important anomalie congénitale les maladies du système circulatoire donc c'est tout ce qui est lié au quart des antigones et il est humain là vous avez la région de Gommel qui est 50 abonnés l'organisme de Mogilioff qui est un tout petit peu moins Grosneau qui est moins et puis Evitax qui est assez plus vous voyez qu'il y a quand même une relation entre la contamination globale et l'état de santé des enfants pour ce type de maladies de 20 ans pour l'incidence de ces maladies qui sont des maladies graves là vous avez pour toute la population de Belarus vous avez l'évolution des infections primaires des enfants pour 100 000 enfants donc on passe de 110 000 et on en atteint autour de 180 000 par an c'est-à-dire qu'ils ont deux maladies par an en moyenne système circulatoire le taux de maladies augmente avec le temps alors que la radioactivité de l'environnement a évidemment tendance à baisser troubles cardiovasculaires en général avec les trois totales alors MCC et TAC alors MCC c'est je le savais puis j'ai oublié enfin c'est pas grave ce qu'il faut voir c'est que l'œil l'œil est entouré de petits muscles qui travaillent tout le temps et donc qui attirent le césium les organes qui travaillent attirent le césium vous voyez donc en particulier les cataractes qui tentent d'augmenter et qui apparaissent chez les enfants assez jeunes de l'ordre de 10-12 ans donc vous avez des taux assez importants de maladies oculaires liés au césium qui environnent et là vous avez l'augmentation des malformations à la naissance entre 2002 et 2010 le Tchernobyl n'est pour rien dans les documents officiels il n'y a pas d'effet congénital observé de la catastrophe de Tchernobyl on se demande d'où viennent ces augmentations mais sûrement pas de Tchernobyl d'après les données officielles autres informations fournies par Ilya Blokov dans son livre lié d'abord par Marocard de Scoup puis à New York en 2009 en version anglaise le plus inquiétant pour tout on peut le dire parce que c'est quand même le cerveau c'est quand même important c'est la baisse du quotient de l'autor là vous avez les populations qui ont été explosées aux radiations au nuage de Tchernobyl et là des populations de contrôle qui ne le pratiquent n'ont pas vous voyez que vous avez une perte de QI une baisse de QI qui est de l'ordre de 10 disons 15 quand vous êtes intelligent et 10 quand vous êtes vraiment pas très intelligent donc c'est assez démocratique les gens très intelligents sont plus rétrogradés que ceux qui sont déjà un petit peu de mauvais un autre effet classique c'est la trisomie 21 quand le foetus est viragé vous avez un pic au moment de Tchernobyl et ensuite à cause du césium parce que le césium aussi intervient à ce niveau là et bien vous n'arrivez pas à retrouver cette courbe descendante et malgré le fait qu'il y a beaucoup plus d'avortements qu'avant et moins de naissances on se trouve avec un taux de trisomie 21 qui est nettement décalé une dynamique qui est très décalée et différente de celle d'avant Tchernobyl à Sema Island il y a un rejet d'iode et il y a eu des trisomie 21 280 qui ont plaidé et qui ont obtenu 12 millions de dollars c'est la seule fois dans l'histoire des accidents atomiques que devant la justice les plaignants ont gagné ils ont gagné et Métropolitane Edison la compagnie exploitante de la centrale a dû payer aux plaignants 12 millions de dollars de l'époque c'est à dire une assez jolie scène on n'en est pas là ni au Japon ni à Tchernobyl mais ça c'est les années ah j'ai fait un faux mouvement il faut que je revienne là excusez-moi ces souris hyper-perfectionnées avec plein de boutons maintenant on en vient justement puisqu'on a parlé de malformations à naissance on en vient à la génétique juste à Tchernobyl une généticienne de Minsk Rosa Gansharova de l'accueil des sciences de Minsk a décidé d'entreprendre une étude sur plusieurs sites un site très peu contaminé tout proche de Minsk qui est assez pratique un site dans une région à peine plus contaminée qui était ici donc à quand même une bonne centaine de kilomètres et trois sites très contaminés proches de la centrale sur le territoire dièvres alors elle a pris un animal sédentaire pour être sûre de retrouver génération après génération les descendants de ceux qu'elle avait mesurés au début en 1986 cette étude a été financée pendant une douzaine d'années pardon une bonne dizaine d'années et elle a donc pu étudier 22 générations de ses compagnols roussâtres et ce qu'elle a observé est quand on y songe relativement terrifiant je vais essayer d'être clair parce que j'ai tout mis sur le même on a étudié les populations sur le plan de l'instabilité de ce qu'on appelle les instabilités génomiques c'est à dire les taux de translocation de dislocation chromosomique à la duplication des cellules et on a aussi étudié la mortalité embryonnaire de ces populations donc ça a été étudié pendant 10 ans 22 générations sur les différents sites ici il y a le site 4 le site 3 le site 2 là-haut vous avez l'irradiation interne bêta donc liée essentiellement au césium et au strontium parce que le césium et là vous avez le total de l'irradiation pour ces populations qui baissent assez rapidement là on passe autour de 1000 alors il faudrait avoir une unité celle des par jour je crois pourquoi par jour c'est d'accord et on a diminué le facteur 10 ici c'est à peu près la même chose puisque cette évidence est faite pour arriver c'est pour l'étude chromosomique et l'autre c'est pour la mortalité embryonnaire mais on trouve évidemment les mêmes taux d'irradiation de ces petites têtes ici vous observez en A l'âge des mères pour mesurer la mortalité embryonnaire donc on a l'âge des mères quand elle porte on ne se bouge pas beaucoup et puis vous avez le taux de mortalité embryonnaire et vous voyez que bien les rayons qui baissent le taux de mortalité embryonnaire a tendance à augmenter dans les zones trop contaminées et il augmente les mains dans les zones peu contaminées on peut dire qu'il est quand même un peu augmenté c'est là où c'est le plus net c'est les zones très contaminées bien que la taux de rayoactivité baisse le taux de mortalité effectif embryonnaire augmente ici vous avez l'âge des animaux au moment où on fait l'étude des aberrations chromosomiques donc c'est à peu près du jour au même âge et vous voyez par exemple que ce taux d'aberrations chromosomiques et bien il ne bouge pas beaucoup c'est à dire que bien que la radioactivité baisse il reste il est plus faible quand il y a peu de radioactivité mais bien qu'il y en a un peu il augmente très sensiblement et quand il y en a plus c'est pas une énergie encore plus et cette étude montre qu'il y a une transmission de quelque chose qui n'est pas génétique qui est ce qu'on appelle maintenant la périgénétique une science assez récente qui étudie les conditions de duplication des cellules qui peuvent être affectées par autre chose que des problèmes de génétique c'est à dire de changement du génome et qui introduisent des altérations des aberrations chromosomiques et le problème n'est pas que s'il y a des aberrations chromosomiques mais c'est que s'il y a des aberrations chromosomiques le risque d'une maladie génétique est augmenté et dans un autre article Rosaline Chahua a mesuré l'incidence de l'augmentation de l'aberration chromosomique sur l'augmentation de maladies génétiques induites et c'est manifeste je ne vous l'ai pas mis là vous pouvez me croire je crois même que j'ai mis sur notre site mais je n'en suis pas tout à fait certain plus généralement on va en rester là à ces deux courbes là vous avez ici l'augmentation des anomalies à la naissance des malformations quand on regarde les choses je pars par à la naissance de l'augmentation